A la base, ce vol partait pour être le meilleur vol de ma vie. Genre vraiment c'était royal. Et puis c'est parti en couille. Moi je vous tiens au courant mais là c'est la merde là. C'était la première fois que je prenais un vol avec une vraie compagnie aérienne, c'est à dire Air France et Delta. Et du coup je m'attendais vraiment à ce que le service soit excellent. En plus de ça, ça partait super bien parce que j'avais réservé avec une carte American Express. Alors du coup l'option des sièges était offert. Il y avait des petits avantages comme ça. Royal quand même, magnifique. J'avais du coup à l'enregistrement avec mes sacs et tout. Et puis j'avais la caisse, je ne sais pas si on la verra dans le fond. Mais en gros j'ai une grosse caisse, une pay case pour tout ce qui est matos vidéo et tout. Et je l'ai prise avec moi. Et il y a l'hôtesse qui me dit, vous faites quoi ? C'est des matos vidéo et tout. Je dis bah ouais, je fais des petites vidéos YouTube et tout. Puis en plus j'avais cette caméra dans la main. Et puis il dit bah ouais, je fais des vidéos YouTube, je suis un peu un influenceur. Bon bref, je lui dis que j'ai 50 abonnés, un truc comme ça. Du coup on en rigole un peu. J'arrive à l'embarquement, j'attends un peu, tout se passe bien pour l'instant, c'est nickel. J'avais réservé un siège hublot avec une seule personne à côté de moi, c'était magnifique. Au moment de l'embarquement, ils te disent du coup, il y a les passagers-là premières qui vont en premier, les passagers business machin. Et puis en gros ceux qui sont en économie comme moi, on passe tout derrière. Sauf que qui fait l'embarquement ? Bah c'est la même hôtesse qui me parlait du fait que j'étais un YouTuber. Du coup elle me dit, ah bah, l'influenceur, si tu veux, je te fais passer. Je dis, c'est magnifique et tout. Tu sais, je suis refait, j'envoie un message à ma famille et tout. Ah putain, j'ai trop la tchatche et tout, j'ai trop de chance, ce vol il va être magnifique. Je me moque un peu des compagnies low cost et tout. J'arrive dans l'avion, je vais au fond de l'avion, j'ai mon siège. J'attends, j'attends, j'attends. Et personne ne s'installe à côté de moi. Je me dis, mais là, là je suis royal de chez Royal. Vraiment, rien ne peut être mieux que ça. Tout, tout ne peut que bien se passer. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Et là, c'est le début des emmerdes. L'avion ne part jamais. On attend, on attend, on attend. On reçoit un premier numéro. Je sais plus quelles heures c'était, je sais plus c'est quoi les horaires. Mais je crois que je devais partir vers 9h et quelques. Au final, le vol est décalé de 30 minutes. Au final, il est redécalé de 30 minutes. Au final, il est redécalé. Et il continuait d'être décalé comme ça. Et le pilote, tout ce qu'il disait, c'était qu'il y avait un problème avec le train d'atterrissage. Qu'il fallait attendre, gros, qu'il fallait prendre son mal en patience. Qu'ils essayaient de résoudre le problème. Et au bout d'un moment, ils nous sortent de l'avion. Le vol devait partir à 9h et quelques. Il a été retardé. Là, il est 11h20. Normalement, on ne part pas avant 13h. Il faut qu'il répare un truc sur l'avion, le train d'atterrissage, je ne sais pas trop quoi. Il faut qu'il change de pilote. Je n'ai rien compris. Je crois qu'il y a une escale à New York en plus. Je ne comprends rien. C'est le bordel. Donc ouais, à ce moment-là, je ne comprenais pas grand-chose. Et d'ailleurs, personne ne comprenait grand-chose parce qu'on recevait des infos par message. Et en même temps, les hôtesses et les stewards qui étaient devant nous nous faisaient d'autres informations. Il y avait des histoires de passer par New York finalement, qu'il fallait changer de pilote. Je ne comprenais rien. Vraiment, je s'étais perdu. Et puis, on attend, on attend, on attend. Donc là, je crois qu'à la base, le vol devait partir vers 9h. Et au final, là, il est 11h30, 13h. 11h30 midi, le vol est décalé jusqu'à 13h. Donc déjà, ça commence à être un gros retard. Clou du spectacle, on reçoit un SMS pour nous dire que le vol est annulé. Comment ça, le vol est annulé ? Je ne comprends pas. Je suis devant l'avion. Vous êtes sûr qu'il est annulé ? Vous êtes certain qu'il est annulé ? Il n'y a rien à faire, là, il est annulé. Et plutôt que nous dire tout simplement, sortez de l'aéroport, re-rentrez et allez à l'enregistrement pour trouver un autre vol, ils nous disent, faut que vous alliez par là, et faut aller en zone 2, on s'occupe de vous. C'est quoi la zone 2 ? Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Charles de Gaulle, terminal 1, terminal 2, terminal 3. Mais zone 2, il n'y a pas de zone 2. Qu'est-ce que ça veut dire, zone 2 ? Du coup, on avance pour sortir vers l'aéroport, par là où il nous disait, mais en même temps, il se dit, mais il ne faut pas sortir de l'aéroport, il faut aller en zone 2. Je ne comprends pas. Vous êtes bête ou quoi ? Pourquoi vous voulez sortir de l'aéroport ? Il a dit zone 2. Je vais demander à un agent de sécurité, je dis zone 2, il dit, mais il n'y a pas de zone 2. Je dis, mais si. Si, il y a une zone 2. Et au final, il y a d'autres gens qui nous disent, ben non, il faut sortir. De toute façon, il y avait tout un groupe, tout le groupe de l'avion qui se dirigeait dans un sens, et puis tout le monde passait la sécurité, et surtout la douane. Il fallait sortir de l'aéroport, il fallait passer par la douane. Quelle galère ! On passe par le truc où il faut récupérer les valises, mais est-ce qu'on récupère nos valises ? Il n'y avait pas de tapis pour nos valises à nous, donc je me dis, bon ben, il n'y a pas besoin de récupérer nos valises, et puis de toute façon, je vais demander à l'enregistrement. Donc j'arrive à l'enregistrement, je discute et tout, et je dis, oui, il me faut un vol pour ça. Elle galère à trouver un vol, et finalement, je ne sais pas si c'est moi qui ai été sympa ou autre, mais en tout cas, on parle un petit peu, on rigole et tout, et puis elle me dit, ah ben non, c'est bon, j'ai trouvé un vol. Et je dis, pour la valise, elle me dit, non non, la valise, c'est bon, de toute façon, elle est dans les rouleaux, là, de l'aéroport, c'est bon, de toute façon, elle va être redirigée vers le vol. Ok, bon, ben nickel. Finalement, ça va, c'est chiant, il y a un retard, mais c'est chiant. Finalement, ça va, c'est chiant, il y a un retard, mais c'est chiant. Je prends l'avion, donc là, forcément, je n'ai pas pu sélectionner mon siège, donc je me retrouve d'un siège hublot sans personne à côté de moi, au milieu du milieu, c'est-à-dire l'aller du milieu au milieu de l'aller du milieu. J'ai envie de me foutre en l'air. Ce siège est horrible, c'était relou. Entre-temps, on discutait un peu avec les gens, parce qu'on se reconnaissait entre personnes du vol annulé, en gros, le fait qu'on ait vécu la même merde, en gros, on sympathisait les uns les autres, c'était sympa. Mais bon, bref, le vol se passe bien, j'ai ma correspondance, et au final, j'ai 6 ou 7 heures de retard. C'est mieux que rien, le vol n'est pas annulé au lendemain, ce genre de truc, en gros. Sauf que quand je suis arrivé à Kansas City à l'aéroport, devinez où était ma valise ? Ben, elle n'était pas là. Je ne sais pas où elle était, mais elle n'était pas là. On a une dame, sorry, my suitcase, not here. Ah bon, hé, hein, entre nous, je parle mieux anglais, mais là, c'est pour la blague, vous avez bien compris. Très sympa, cette dame, et puis, de toute façon, moi, je ne m'énerve pas, parce que ça ne sert à rien de s'énerver, et c'est la leçon du jour, ne vous énervez pas quand il se passe des trucs comme ça, ça ne sert à rien. Elle me dit, bon, ben, il faut remplir ce formulaire, et puis, en attendant, achetez-vous des vêtements, on les remboursera, parce que jusqu'au moment où vous avez votre valise, en gros. Mais normalement, ça devrait prendre 2-3 jours. Là, ils me disent que votre valise est à Paris, mais en gros, il y a un vol demain qui va passer, enfin, c'est bon, en gros, on s'en occupe. Bon, ben, ça va, 2 jours de retard sur une valise, 1 ou 2 jours, au final, ça va, ils ne l'ont pas paumé non plus. Et puis, en attendant, je peux m'acheter des vêtements, c'est trop bien, quand même. Enfin, je veux dire, qui n'a jamais rêvé de partir en vacances, et arriver sur place, tu t'achètes tes vêtements le jour le jour. C'est stylé, quand même. Je ne sais pas, il faut voir le bon côté des choses. Moi, j'étais arrivé, j'étais là où je voulais être, j'étais avec mes proches, c'était cool, et puis en plus de ça, je pouvais faire du shopping gratuit. Je peux dire, qu'est-ce que tu veux demander de plus ? D'ailleurs, ça fait un mois que j'ai reçu le mail pour me dire qu'ils allaient me rembourser, ils m'ont toujours pas remboursé. Il va falloir que je le rappelle. Mais dans le principe, ils me remboursent, donc c'est cool. Et donc ça, c'était le vol de Paris à Kansas City. Mais sauf qu'il y a aussi un truc où j'étais pas malin, c'est que quand j'ai enregistré mes vols, j'ai regardé l'heure du vol, si le vol était à 18h, j'ai mis dans mon Google Agenda, j'ai mis vol 18h. Sauf que le vol 18h, c'était 18h heure locale de là-bas, donc déjà, j'ai mis en 18h heure française, donc déjà, ça n'allait pas. Mais en plus de ça, arrivé aux Etats-Unis, je me suis dit, oh putain, Léandre, il n'est pas con, je vais prendre mon Google Agenda, et puis je vais le paramétrer en heure américaine. Comme ça, tout est à l'heure. Le vol était à 18h heure américaine, je l'ai transformé en heure à 18h heure française, et au final, je l'ai retradue en heure américaine. Du coup, ça l'a encore plus décalé, ce qui fait qu'il y avait un jour de décalage, ça avait passé minuit en gros, et du coup, pour moi, le vol, plutôt qu'être, je sais plus, plutôt qu'être lundi, pour moi, il était mardi. Enfin non, c'était l'inverse, plutôt qu'être mardi, il était lundi. Du coup, j'ai dit à mes proches, bon, mon vol est lundi, etc. Arrivé à Kansas City, je regarde un peu, il me dit, quel terminal, et tout, puis je regarde et je dis, on est quel jour, là ? Bah, lundi, pourquoi mon vol est mardi ? Je ne comprends pas. Donc, je leur dis, c'est pas grave, je prends un hôtel et tout, bon, bref, quand vous prenez un hôtel à la dernière minute à l'aéroport, c'est une chier d'argent pour de la merde. J'avais le démon pas possible, mais de toute façon, il n'y avait pas le choix. Je ne sais pas à quel moment, je n'ai pas réfléchi, mais je n'ai pas vérifié mon vol de Los Angeles à Paris. Et vous vous doutez bien qu'il y avait eu exactement le même problème. Du coup, arrivé à Los Angeles, je dis à tout le monde, là, mon vol est mardi, et mon vol est lundi, alors que finalement, il était mardi. C'était galère sur galère. Au final, c'était pas très très grave, mais ça aurait pu être très très grave si j'avais des rendez-vous très importants, ou des dates très très importantes, ou peu importe, tu vois, mais dans le principe, moi, on s'en fout, ça m'a rien changé à ma vie, j'étais pas pressé plus qu'autre chose. Enfin bon, bref, c'était pas très important dans mon cas, mais en tout cas, faites très attention. Et la morale, c'est d'être gentil. Les hôtesses et les stewards, c'est pas leur faute. Franchement, ils sont tout aussi énervés. Soyez gentils. Et faites attention au niveau des dates et des vols et des heures et des time zones et tout, c'est... C'est pas simple, leur truc, là. On se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt.